Philippe VI de Valois, né en 1293, devient roi de France à partir de 1328. A l'époque, le royaume de France est dans une situation très complexe. En effet, depuis la mort de Philippe IV le Bel, en 1314, les rois de France se sont succédés. C'est d'abord son fils, Louis X, dit le Hutin, qui régna jusqu'en 1316, puis Philippe le Long, son frère, jusqu'en 1322, et enfin Charles IV, jusqu'en 1328. A sa mort, la couronne de France aurait dû logiquement revenir à Édouard III, roi d'Angleterre. Étant le petit-fils de Philippe le Bel, ce choix était donc logique. Néanmoins, les vassaux de France refusent de voir un anglais à la tête du royaume. Il décide donc de placer Philippe VI de Valois, fils de Charles de Valois, qui était le frère cadet de Philippe IV. Philippe VI devient donc le nouveau roi de France dès 1328. Le début du règne se déroule plutôt positivement, mais cela ne va pas durer. En effet, un nouvel ennemi apparaît, Robert d'Artois. A la mort de son grand-père, Robert II sera écarté de la succession au profit de sa tante Mao. Par conséquent, il va essayer durant les règnes de Philippe V et de Philippe VI d'écarter sa tante Mao pour s'approprier le comté. A la mort de Mao, en novembre 1329, le roi de France prend le comté d'Artois sous sa garde en attendant une sentence définitive de la cour. Mais malheureusement pour Robert, c'est la fille de sa cousine Jeanne d'Artois qui devient l'héritière du comté d'Artois, Jeanne III de Bourgogne. En 1330, Robert d'Artois fournit des documents au parlement qui jouent en sa faveur. Néanmoins, il s'avère que ces documents sont faux et Robert d'Artois est condamné au bannissement. Il rejoindra alors l'Angleterre et encouragera Édouard III à déclarer la guerre à Philippe VI pour s'emparer du royaume de France. De son côté, Philippe VI voulait à l'époque récupérer le duché de Guyenne qui appartenait à Édouard III. Il débute donc des complots pour arriver à ses fins. Édouard III décide de revendiquer la couronne de France et déclare la guerre à Philippe VI. Philippe VI confisque immédiatement la Guyenne à Édouard III et place une stratégie de blocus maritime pour faire plier le roi d'Angleterre. Néanmoins, les français et leurs mercenaires perdent définitivement la maîtrise des océans en 1340. En 1339, Philippe VI étant victorieux en Aquitaine, Édouard III se sent menacé par un potentiel débarquement français en Angleterre. Il décide donc de contre-attaquer et va débarquer en Flandre. En effet, à l'époque, la Flandre est un territoire stratégique puisque l'Angleterre y exportait de la laine. Il débarque donc à Anvers à la tête de 1400 hommes d'armes et 3000 archers. Il prend alors plusieurs villes comme Cambrai et pille absolument tout sur son passage. Son objectif est de provoquer les français afin de s'engager dans une bataille rangée. Cependant, Philippe VI ne meurt pas à l'hameçon. Édouard III décide donc de foncer sur Philippe VI et les deux armées vont se rencontrer pour la première fois près de Perronne. Édouard dispose d'environ 12 000 hommes et Philippe d'environ 25 000 hommes. Le terrain n'étant pas favorable au roi d'Angleterre, il décide de se replier. Finalement, la bataille n'aura pas lieu. Vers 1340, Édouard III doit faire face à la révolte menée par Bruce en Écosse. En effet, ce dernier, soutenu par le royaume de France, mène une guerre contre l'Angleterre pour que le royaume d'Écosse redevienne indépendant. Le 30 avril 1341, Jean III, duc de Bretagne, meurt. A l'époque, Jeanne de Pentièvre et Jean de Montfort revendiquent chacun l'héritage du duché de Bretagne. Jean de Montfort reçoit le soutien d'Édouard III d'Angleterre contre Philippe VI. Le roi de France envoie donc son fils, le futur Jean de Lebon, pour attaquer la Bretagne. Il capturera Jean de Montfort lors du siège de Nantes. Fait notable, l'année suivante, Robert d'Artois sera gravement blessé lors du siège de Vannes. Il mourra peu de temps après. La même année, le roi d'Angleterre débarque à Brest afin de soutenir son vassal. Il assiégera alors Vannes mais sera repoussé par le futur Jean de Lebon. En 1343, une trêve est finalement scellée entre l'Angleterre et la France. Édouard III doit alors quitter la Bretagne pour l'Angleterre. La guerre reprend cependant deux ans plus tard, en 1345, lorsque le comte Henri de Lancastre débarque à Bordeaux dans le but de reprendre l'Aquitaine. Il assiège alors Périgueux et de nombreux gascons décident de changer de camp pour rejoindre les Anglais. En 1346, Philippe VI décide à la tête d'une armée de défendre l'Aquitaine. Néanmoins, il doit se retirer puisque Édouard III attaque le nord du royaume. Pris sur plusieurs fronts, il demande au roi David II d'Ecosse d'envoyer l'Angleterre par le nord. Cependant, ce dernier sera battu par les Anglais dès 1346. Édouard III, de son côté, a débarqué en Normandie et pille systématiquement les régions françaises traversées. L'armée de Philippe VI rencontrera finalement l'armée d'Édouard III à Crécy le 26 août 1346. Les Français sont beaucoup plus nombreux et disposent d'une chevalerie puissante. Néanmoins, les Anglais vont utiliser une nouvelle stratégie extrêmement efficace, les archers. Les chevaliers français vont charger successivement, mais ils seront massacrés par les pluies de flèches décochées par les archers anglais. Les fantassins de l'armée anglaise n'auront plus qu'à les achever. L'armée française sera alors totalement anéantie. Édouard III décide alors de prendre Calais. Il fait le siège de la ville et ces derniers, voyant que le roi de France n'arrivera pas pour les aider, remettent les clés de leur ville aux assiégeants. Après la chute de Calais, le roi Philippe VI sera totalement discrédité. C'est donc son fils, Jean, le duc de Normandie, qui va prendre plus ou moins les choses en main. La fin du règne de Philippe VI est également marquée par la terrible peste noire, une pandémie de peste bubonique qui va toucher la population européenne entre 1347 et 1351. Entre 30 et 50% de la population européenne aurait été tuée par la maladie, et ce en l'espace de 5 ans. Le 30 mars 1349, Amber II, le comte du Dauphiné, complètement ruiné, décide de revendre son comté. Philippe VI va donc le racheter, et il sera accordé à son petit-fils, le futur Charles V. Charles V deviendra donc le premier dauphin. Par la suite, ce territoire sera donné systématiquement à l'héritier de la couronne de France. Voilà pourquoi on appelle l'héritier le Dauphin. La même année, il va également récupérer la seigneurie de Montpellier. Il mourra dans la nuit du 22 au 23 août 1350, et laisse un royaume totalement désorganisé et en très mauvaise posture à son fils, Jean II le Bon. Merci. Merci.